Concernant la carte d'égalité des chances, qui est un des mécanismes vraiment forts de la loi d'orientation sociale, nous en sommes à 55 000 cartes et l'année prochaine, incha'Allah, nous allons avoir à peu près entre 20 000 et 15 000 cartes pour vraiment que les handicapés puissent en bénéficier. Déjà, cette année, nous avons émis 5 000 cartes et pour la région de Dakar, nous avons donné symboliquement la dernièrement au président de l'association des handicapés 1022 cartes pour la région de Dakar. Et nous pensons que les services qui sont adossés à la carte, qui sont au nombre de ces services, nous allons travailler davantage avec les sectoriels concernés parce que nous avons déjà tenu une rencontre dans ce sens pour que ces services soient effectifs. Il n'y a pas de retard. C'est un mécanisme qui a été mis en place par le chef de l'État et en 2015, déjà, il y avait un objectif de 50 000 cartes qui a été atteint. Chaque année, on devait atteindre au moins 10 000 cartes, mais c'est des contraintes financières qui ont fait que ça n'a pas eu lieu. Mais quand même, dans les années à venir, notamment l'année prochaine, dans le cadre du budget programme, nous avons prévu d'émettre 20 000 cartes. Même cette année, on a à peu près 5 000 cartes et 1022 cartes pour la région de Dakar. Et récemment, le président de la République a instruit à ce que tous les détenteurs de cartes soient enrôlés à la bourse de sécurité familiale. Donc, c'est un paquet de services qu'il y a l'action gouvernementale, l'action sociale fait des services. Les autres ministères aussi qui ont en charge la vulnérabilité au Sénégal font également des services. Donc, je ne vois pas de retard. Sous-titrage Société Radio-Canada